C'est l'histoire animale complète de Gessner, qui date du XVIe siècle, 1582 à 1589. Vous avez 1060 gravures sur bois qui représentent des animaux, des oiseaux, des mammifères, quadrupèdes, des animaux marins aussi et des animaux fantastiques. C'est un ouvrage qui est rare, qui est très important. Vous avez dedans la réunion de 5 parties qui forment l'histoire animale complète de Gessner, qui est superbement illustrée avec plus de 1000 gravures sur bois, 1060 exactement. L'histoire des animaux de Gessner, c'est la plus considérable de tous ses ouvrages d'histoire naturelle à l'auteur et c'est celle qui lui assure une renommée durable. Chaque espèce est représentée par une figure sur bois. C'est vraiment un très bel exemplaire qui est très pur, avec de très grandes marges et qui est conservée dans sa relure en peau de truie estampée, relure de l'époque, qui est vraiment une condition exceptionnelle pour cet ouvrage. Donc il y a 4 textes qui sont reliés dans ce volume. Il y en a 2 qui sont en latin et 2 qui sont en allemand. Ce qui est aussi exceptionnel, c'est la relure. Parce que justement, c'est une relure de l'époque, en peau de truie estampée. Et c'est très rare de trouver des recueils comme ça dans la relure de l'époque. Parce que c'est des livres qui ont été très manipulés et là, le dos n'est pas cassé. Et c'est son dos d'origine et tout est d'origine. Donc c'est très, très rare. C'est un livre qu'on vient d'acquérir et je pense que d'ici un mois, on l'aura vendu. Parce que c'est un thème déjà qui est très recherché, les sciences naturelles de manière générale. Le Gessner, c'est un livre qui plaît beaucoup. Les collectionneurs, ils veulent l'avoir dans leur bibliothèque. Et en plus, là, l'exemplaire, il est exceptionnel. Conservé dans sa relure de l'époque, comme ça, sans aucune restauration, c'est une pièce très rare. Donc non, il va partir très vite. Je préférerais le vendre à un collectionneur, mais on peut vendre aussi aux marchands, ça arrive. Mais c'est vrai que ça peut arriver qu'on le vende à un confrère, s'ils pensent le revendre plus cher après. Mais je sais que j'ai plusieurs clients qui pourraient être intéressés par ce livre. Je n'en ai pas encore parlé à mes clients. Je sais à qui je les vends, donc je sais dans quelle bibliothèque ils se trouvent. Et ça, c'est agréable. J'aime bien savoir où ils sont. Ça nous arrive de vendre à des bibliothèques publiques aussi, mais plus aux Etats-Unis, en fait, finalement, qu'en France. Notre métier, c'est libraire de livres rares et précieux. Donc en fait, on cherche des livres rares un petit peu dans le monde entier. Et ensuite, notre métier, c'est d'étudier ces livres. Donc on fait des catalogues comme ça, où on a étudié tous les ouvrages. Donc on fait des notices très détaillées sur chaque livre. On les fait en français et en anglais à chaque fois. Donc là, voilà, on fait des sélections d'ouvrages pour nos catalogues. On publie quatre catalogues comme ça chaque année. Et on en publie 2000 exemplaires et on les expédie dans le monde entier. Et donc notre métier, c'est ça. C'est trouver, dénicher des raretés un petit peu partout. Les étudier, les décrire et ensuite les vendre. Donc quand on achète les livres, on ne les achète pas pour quelqu'un en particulier. On les achète parce qu'on les aime. Et ensuite, un client va venir à nous et l'acheter. Non, mais alors c'est vrai que la bibliophilie, ça s'adresse plutôt aux adultes. Parce que ce sont des choses précieuses. Après, les collectionneurs, ils peuvent montrer leurs livres, bien sûr, à leurs enfants. Et souvent, ils transmettent leurs collections à leurs enfants d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !